La production vous informe que les pratiques abordées dans cette émission ne relèvent pas de la médecine et sont présentées dans un but purement informatif dans le cadre d'une démarche de bien-être. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis ou à un suivi médical. Anxieux, stressé, surmené, au bord du burn-out, bienvenue dans une émission zen dans laquelle notre invité va nous aider, avec ses méthodes bien évidemment naturelles, à nager dans un bien-être retrouvé. Sonothérapie avec les diapasons et les cloches de cristal. Respirothérapie, ça c'est moi qui l'ai inventé. Faciathérapie, nous allons tester ensemble certaines de ses techniques avec Lara Valentini dans Experts en thérapie sur ABC Talk. Elle travaille sur les fascias mais aussi avec des techniques de sonothérapie comme l'acupuncture au diapason que nous testerons dans cette émission. Lara nous présentera ce fameux nerf vague, on parlera du diaphragme pour la respiration et également on pratiquera ensemble les techniques de respiration anti-stress pour réapprendre à respirer en cas de situation tendue, pour un mieux-être permanent et même, on verra ça, pour gagner éventuellement en espérance de vie. Bonjour Lara. Bonjour Thierry. Merci d'être venue d'Exempromance pour venir nous voir. C'est vraiment adorable avec tout ce matériel dans le train et le taxi, ça devient sympa. Oui, mais c'est léger mais encombrant. Originaire de Madagascar, vous vivez donc dans le sud de la France et après avoir été formé à l'académie de sonothérapie par Philippe Garnier, vous avez suivi les cours de Jean-Marie Défossaises, Défossaises ou Défossais ? Voilà, à l'école des coachs en respiration. Oui. Ce qui fait de vous une coach très demandée, mais avant de rentrer plus en détail dans vos pratiques, qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser à toutes ces méthodes ? Alors, ce qui m'a fait m'intéresser à toutes ces méthodes, c'est bien sûr mon histoire de vie. J'ai une maladie auto-immune depuis 15 ans et je devrais faire au moins 15-20 kilos de plus que maintenant et être en dépression, ce qui n'est pas le cas. Ce qui m'a fait aussi m'intéresser à ces méthodes, c'est mon histoire de vie étant née à Madagascar et étant constamment connectée à la nature, avec un ciel extraordinaire d'étoiles et à regarder en permanence les étoiles. J'ai eu cet instinct contemplatif, on va dire, puisque la beauté de la nature était en permanence autour de moi. La joie de vivre aussi dans laquelle j'ai vécu, parce que les gens là-bas avec rien, ils dansent jusqu'à 4h du matin, 3, 4, la musique. La joie de vivre tout simplement. Et puis la rencontre avec un astrophysicien avec qui j'ai fait des séminaires de physique quantique. Ah oui ! Voilà, qui m'a accompagnée un petit peu et qui m'a remis sur ce chemin, en fait, de la connexion à quelque chose de plus grand, à la vibration. Voilà, ça a été une très belle rencontre et c'est parti de là. Et donc, vibration, sonothérapie, la transition est toute faite. Voilà, tout à fait. Mais pas que, vous êtes coach anti-stress, on pourrait le dire. Je crois que c'est comme ça que vous vous appelez. Absolument, je travaille sur le système nerveux central, tout à fait. Alors justement, on va y venir, au système nerveux central. On va peut-être commencer, avant de parler aussi des fascias, du diaphragme, de la respiration tout à l'heure. On avait dit qu'effectivement, on ferait un point sur ce fameux Nervag et pourquoi il est important pour vous et pour d'autres thérapeutes et pourquoi on en parle si peu, finalement ? Les gens ne connaissent pas le Nervag. Ce qu'il faut savoir, c'est le nerf le plus long du corps. Il part du crâne et il va dans tous les organes vitaux. C'est lui qui gère, en fait, notre cœur, nos poumons, nos intestins. On l'appelle, en fait, le cap de transmission. Il envoie 80% de nos informations, en fait, des informations de nos organes, au cerveau. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le Nervag, sans qu'on en ait conscience, sans notre mental, c'est lui qui permet, en fait, à notre corps de fonctionner, de rester en vie, tout simplement. C'est lui qui va, en fait, gérer tous les organes vitaux, mais aussi les hormones et de l'activer et de désactiver le stress, on va dire. Ça va permettre de sécréter aussi les hormones du bonheur. L'endorphine, l'ocytocine, la dopamine, la sérotonine. Ce sont les hormones du bonheur. En fait, quand vous êtes très stressé, ce qui est le cas dans nos sociétés actuellement, puisqu'on a une épidémie de dépression, et ce, malgré tous les traitements existants, on peut prendre des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères. Du chocolat ? Du chocolat ! Pour rigoler, j'ai le visuel. Du chocolat ! Ça marche ! Oui ! Parce qu'il y a quand même des molécules qui ressemblent à certaines molécules que l'on peut voir dans certaines drogues. Tétrahydrocannabinol ! Voilà. Mais il faut en prendre beaucoup, beaucoup. Vous ferez une indigestion avant d'avoir les effets du tétrahydrocannabinol. Alors, on a dit que je voulais vous parler un tout petit peu, parce que c'est ce fameux thymus dont on entend parler, qui veut dire force de vie en grec, et qui serait le point du bonheur, parce qu'il aide à libérer l'ocytocine. Ce n'est pas cette glande qui libère l'ocytocine, mais l'hypothalamus. Mais on dit qu'on doit tapoter, par exemple, avant une interview, quand on est un peu stressé, on peut tapoter pour un petit peu se détendre. Comment ça fonctionne ? En fait, ça fonctionne avec le nerf vague, tout ça, si vous voulez. Le nerf vague, en fait, il faut savoir qu'il part du cerveau, il descend par la trachée, il va partout. C'est pour ça qu'on l'appelle vague, en fait. C'est le nerf le plus long du corps. Donc, en fait, le thymus, c'est comme là, en acupuncture vibratoire, on va parler du point de la joie qui est au-dessus de la tête. Bien sûr qu'il y a plein de points à stimuler. Là, j'en ai parlé la dernière fois. Oui, sur Instagram, j'ai vu, pour déstresser, il y a le point ici. Moi, j'active ça avec mes diapasons. Alors, comment on fait cette histoire ? J'ai vu que vous l'avez passée très récemment sur votre Insta. Si on est stressé, on doit appuyer là. Là, oui. Ça fait mal, d'ailleurs. On pince. Vous allez voir, ça fait mal. C'est un point qui, en fait, permet d'atténuer l'anxiété. D'ailleurs, les chercheurs japonais, ils ont fait des études sur ce point-là. Et donc, ils disent que ça enlève le stress jusqu'à 39%. J'ai bien aimé votre 39%. Voilà, pas 40%. Alors, moi, j'en sais rien. C'est dit comme ça. Moi, j'ai eu la même réaction que vous. Je me suis dit, pourquoi pas 20 ? Pourquoi 39 ? Bon, après, c'est une étude sur… Enfin, c'est des chercheurs japonais qui ont fait cette étude. Voilà, j'ai juste dit ce qu'ils avaient trouvé en activant ce point. Donc, c'est bien avec vous. Il y a plein de petites techniques. D'ailleurs, qui vient vous voir ? Je sais qu'il y a des infirmiers, des médecins qui viennent vous voir. Oui, tout à fait. Des enfants. Oui, absolument. Alors, ce qui est étrange, ça peut paraître étrange, mais il y a des médecins, tout à fait. Et mon médecin traitant, le mien, me dit le premier, je ne sais pas respirer. Et donc, la dernière fois, j'ai fait une petite séance, mais cinq minutes comme ça, pour qu'il voie assis sur sa chaise. Il commençait à vaciller comme ça. Il m'a dit, je crois que j'allais faire la sieste. Ça, elle a détendu ? Tout à fait, parce qu'en fait, on travaille, ce que je vous disais, quand vous prenez des médicaments, effectivement, c'est important, quand vous avez une maladie, de prendre des médicaments. Mais vous prenez un médicament, voilà. Je vais vous donner un exemple classique. Votre voiture, vous la conduisez, vous avez le moteur qui, le signal du moteur qui se met en alarme rouge. OK ? Donc, ça s'allume. Vous allez chez le garagiste, vous lui dites, ben voilà, j'ai le moteur en surchauffe, j'ai l'alarme qui bip et qui s'allume en rouge. Et puis, vous retournez chercher votre voiture, il vous renvoie de voiture, il dit, ben voilà, ça y est, j'ai désactivé l'alarme, elle ne s'allume plus. Et le moteur ? En fait, c'est un signal d'alarme, le stress, le burn-out. C'est juste un signal d'alarme. Mais quelle est la cause de ça ? Bien sûr que le médicament va permettre d'atténuer ça. Mais malgré tous les médicaments, il n'empêche qu'il n'y a jamais autant de dépression. Donc, si vous voulez, il est très important de revenir à des méthodes qui soignent les causes de ces stress. Et puis, on vit dans des vies où on est à côté de nous, quoi, en fait. On est à côté de nous. On est à côté de nous. À côté de ses pompes, on dit. Voilà, c'est le cas de le dire. On est plus dans les grandes villes, on est constamment sollicité au niveau des sens, au niveau des perceptions. Vous êtes dans un vacarme permanent. Les gens sont robotisés parce qu'ils sont complètement déconnectés d'eux-mêmes. Et tout ça, ça permet de revenir à soi, notamment la respiration sur le nerf vague qui envoie un signal de paix au corps, un signal de douceur. C'est ce que j'allais vous dire. Comment vous travaillez sur ce fameux nerf vague et qu'est-ce que ça fait ? En respirant, vous avez la possibilité, vous, sans prendre des bistouri, de faire un effet sur ce nerf vague. Et c'est quel effet ça lui fait ? Alors, quand vous respirez, en fait, la capacité à bien respirer, c'est la capacité à expirer. Maintenant, il y a des preuves que d'augmenter sa capacité d'expiration de 10 % augmente la durée de vie d'au moins 20 %. Vous imaginez ? C'est-à-dire, je répète, j'expire de 10 % en plus de ma capacité naturelle, j'augmente ma durée de vie jusqu'à 20 %. Les gens, quand ils sont stressés, qu'est-ce qui se passe ? En fait, même au niveau de leur posture, vous le voyez. Un stress permanent, c'est comme si vous preniez tout le temps un coup de poing là. Quand vous êtes stressé, déjà au niveau de la posture, vous êtes comme ça. Quand vous avez peur, vous faites quoi ? Vous avez un danger qui arrive, vous faites « Ah ! » Et hop ! Et on bloque le diaphragme. Le diaphragme, c'est comme un soufflé. Vous voyez, quand vous utilisez un soufflé pour attiser un feu de cheminée, bon, on n'en a plus beaucoup maintenant, mais vous faites « Ouf ! Ouf ! » Eh bien, en fait, le diaphragme, à force de trauma, de stress et d'anxiété, il reste bloqué là et il ne remplit plus sa fonction, en fait, d'envoyer l'air dans les poumons. Quand vous demandez aux gens « Qu'est-ce qui te fait respirer ? » La plupart des gens vont vous dire « Les poumons ! » Le diaphragme et aussi le corps. C'est le seul muscle qui fait que ça se détend. Ça se détend et ça envoie l'air dans les poumons. Donc, quand vous êtes stressé, votre diaphragme, il est bloqué. Vous avez des maux d'estomac et puis après, vous avez mal au dos. Vous avez mal partout parce que tous les muscles, il faut dire, tout le corps et les fascians, on en parlera après, sont là pour, en fait, permettre au corps de bien fonctionner. Donc, en fait, quand vous faites un travail respiratoire, voilà, vous voyez, vous avez un diaphragme. Ce diaphragme, il ressemble à un parachute. Regardez. Quand vous êtes stressé, c'est comme si le parachute, il ne s'ouvrait pas. Il reste fermé. Tout est bloqué. Ce n'est pas une bonne idée. On parachute. Et donc, voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? Le système s'écroule et on est en burn-out. Ah bon ? Quand vraiment, à force, à force, en fait, de stress, de stress, de stress, parce qu'il y a plein de stress dans la vie. Il se fige, en fait. Voilà. Et de bien expirer, ça permet d'ouvrir le parachute, qui est le diaphragme, de détendre tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous voyez la posture, déjà, travailler sur la posture, lever les bras. Oui, c'est ce que vous faisiez avant l'émission, vous faisiez des trucs bizarres. Voilà, lever les bras, je faisais des trucs bizarres, on a l'impression que je suis un peu perche. On peut le faire, mais c'était quoi ? Pourquoi ? Eh bien, en fait, si vous voulez, quand vous levez les bras, comme ça, donc on va dire que vous attrapez les étoiles, c'est joli. En plus, moi, je fais ça quand je travaille avec les enfants. Vous êtes très poétique. Voilà. Je fais ça quand je travaille avec les enfants, je dis attrape les étoiles. Déjà, vous ouvrez votre cage thoracique. Donc, quand vous expirez avec la bouche, vous ouvrez votre parachute et vous pouvez voler. Si j'imagine avec les enfants, vous pouvez voler et vous enlever, en fait, la lourdeur de la matière. Ça vous permet d'être plus léger. Et ça, déstresse. Voilà. Tout simplement. Vous pouvez me raconter, vous parliez d'enfants, une histoire d'enfants tombés à cheval ? Alors, oui. J'ai une petite fille qui était tombée à cheval parce qu'elle fait des concours d'équitation nationaux. Et elle avait peur, après, de tomber de cheval, forcément, puisqu'elle fait des gros concours. C'est une petite fille qui a 11 ans. Et sa mère me l'a emmenée. Et après quelques séances, impeccable, elle n'a plus peur du tout. Puisque, en fait, j'utilise un coaching en respiration. En même temps, comme j'ai fait un peu de PNL, je lis un peu la PNL. Et ensuite, je pose le corps. Elle s'allonge et je travaille sur les points d'acupuncture, justement, en diapason thérapeutique, qui lui permettent de déstresser, tout simplement. Oui, d'où cette idée de diapason qui est mélangée. En fait, vous ciblez certains points avec les diapasons. Tout à fait. Des fois, certaines personnes font du diapason comme ça dans l'aura, on va dire. Alors, c'est très bien aussi. Oui, bien sûr. D'ailleurs, le diapason 35 que j'ai là, que j'ai emmené, qui est un gros diapason, c'est vraiment une fréquence très basse. On peut le faire sur le visage. On dit que c'est le facelift pour les femmes qui veulent, voilà, ou les hommes aussi. Avoir moins de rides. Oui, c'est le facelift parce qu'on est fait d'eau, on est fait de tissu. Donc, si vous voulez, ça a une interaction. Tout ce qu'on sent et qu'on entend en vibration, ce n'est pas juste les oreilles, c'est tous nos capteurs. Et vous en avez un pour faire repousser les cheveux ? Parce que je vois qu'il m'en manque un peu. Ça, je ne l'ai pas. Peut-être enlever le stress. Alors, voilà, ça c'est un petit morceau de votre cabinet, mais bon, tous les diapasons. Et merci de nous les avoir amenés en plateau. Ils sont ici, on les testera peut-être tout à l'heure. J'aimerais bien qu'on fasse un petit essai. Je voulais terminer, avant d'aller sur les fascias, sur les poumons, effectivement, j'avais noté que lors de périodes d'anxiété, la respiration est haute, comme vous l'avez dit, et on ne se sert que d'environ 30% de notre capacité pulmonaire. Donc, 70% des déchets et des toxines ne sont pas correctement évacués. Rien que ça, on pourrait se dire, mais on entretient une poubelle en nous, simplement en ne respirant pas assez bien. Exactement, c'est incroyable. Mais en fait, des fois, j'ai des sportifs et certaines personnes pensent qu'en faisant du sport, en fait, ils sont au top. Mais vous savez le nombre de sportifs qui ne savent pas respirer ? Pourtant, dans les arts martiaux, mais c'est particulier, les arts martiaux, c'est particulier. Là, je vous parle de rugbyman, les sports classiques. Les sports d'endurance, etc., rugbyman, etc. D'endurance, les coureurs, tout ça, même eux ? Je peux vous dire que, proche de moi, j'ai quelqu'un qui fait des triathlons et qui ne sait absolument pas respirer, qui a la cage thoracique complètement bloquée, le diaphragme complètement bloquée. Parce qu'en fait, vous haletez, vous êtes là, mais vous ne respirez pas. Et effectivement, si les sportifs savaient ça, certains, j'espère, le savent, mais d'augmenter sa capacité d'expiration et de faire un travail de rééducation respiratoire, ça permet d'augmenter ses capacités sportives. C'est ce que dit, j'ai noté, James Nestor, qui est un journaliste scientifique américain, qui disait, après une étude, « Les exercices respiratoires ont permis à plusieurs athlètes d'augmenter leur capacité pulmonaire de 30%, voire plus. » Tellement, mais bien sûr, mais bien sûr. C'est 30% pour un sportif, mais c'est la médaille d'or à la place de la médaille d'or. Mais oui, mais les gens ne le savent. En fait, c'est tellement la chose la plus accessible et la plus facile. On n'y pense pas, à travailler ça. Mais oui, alors après, ça demande une implication, parce que quand vous ne savez pas respirer depuis des années, que vous avez tous les stress de votre vie qui se sont imprégnés dans votre mémoire corporelle, cellulaire, c'est difficile de réapprendre. C'est comme réapprendre une nouvelle langue. Ça nécessite de s'impliquer. Mais par contre, les résultats sont incroyables. Les dernières études scientifiques prouvent qu'augmenter, je vous le disais tout à l'heure, sa capacité d'expirer de 10% augmente l'espérance de vie d'au moins 20%. Vous imaginez. Et ça a un impact sur les maladies cardiovasculaires, même sur les troubles de l'attention, du déficit de l'attention, même au niveau des fringales, vous savez, sur le poids. Quand vous parlez tout à l'heure, l'image d'avant, vous disiez les déchets de l'organisme. La lymphe, elle n'a pas le cœur qui la pompe. La lymphe, en fait, elle est pompée par des... La lymphe, c'est les boueurs de notre corps. Elle nettoie l'eau des cellules. C'est un liquide physiologique en parallèle du sang, un petit peu, pour résumer. Exact. Elle nettoie, en fait, l'eau des cellules. Quand vous respirez, au niveau ventral, comme ça, mais en expirant, j'insiste, le VEM, c'est le volume expiratoire maximum. C'est comme ça que les homologues testent la capacité des poumons. C'est le... comme si vous souffliez sur un gâteau avec des bougies. C'est le... c'est ça qui détermine votre espérance de vie. Vous imaginez ? Ah bon ? Vous pouvez grossir, manger du chocolat, faire ce que vous voulez, mais ça, c'est l'essentiel de votre espérance de vie et votre capacité à être bien et à être en phase d'homéostasie. C'est-à-dire que votre corps, en fait, il est en perpétuelle harmonie. Vous remettez l'harmonie. Vous êtes en train de nous dire qu'en fait, toute notre santé est basée sur... pas que... Pas que, non. Bien sûr, si vous mangez tous les jours des hamburgers ou des kebabs, je ne vais pas vous dire que c'est super. Mais en une grosse partie dans sa capacité de respiration, chose qu'on fait à chaque seconde, même quand on dort, chose qu'on fait tout le temps, sauf qu'on ne s'en occupe même pas. Alors, intéressant, puisque ça ne passe pas par le mental, comme le nerf vague qui fait tout. C'est le chef d'orchestre, le nerf vague. Donc, quand vous stressez, que vous avez un problème, bien sûr qu'il est là pour nous sauver... Enfin, le stress est là, à la base, pour nous sauver la vie. Nos ancêtres, en fait, quand ils voyaient se faire attaquer, c'est pour se carapater. Vous voyez, ce sont les peurs, c'est pour nous sauver. Mais nous, en fait, dans nos vies modernes, on n'est plus du tout connectés à nous-mêmes. À nous-mêmes. On est hors de nous et on est en stress permanente. On est tout le temps sollicité entre les sons. Enfin, c'est terrible. Et en fait, notre corps, notre système nerveux, il est tout le temps en train de dire, attention, alarme ici, alarme là, alarme là. Enfin, j'imagine... En fait, je mets des images. Mais en plus, les bips sur les téléphones, notifications, mails, trucs, poif. Et au bout d'un moment, le système s'effondre. Et en fait, on est en anxiété permanente sans savoir pourquoi. Et là, bam, dépression. Voilà. Donc, voilà. Et aussi, la lymphe, d'avoir cette expiration profonde et d'inspirer, bien sûr, ça permet justement de drainer la lymphe, de nettoyer les déchets. Et voilà, c'est tout. Moi, je vous disais, j'ai une maladie auto-immune, je devrais être... Voilà. Vous m'avez dit que vous devriez faire 30 kilos de plus. Tout à l'heure, vous l'avez dit en début d'émission, 20-30. Oui, et à 30 dépressions. Et avec vos techniques, vos méthodes, vous vous êtes auto-guéri. Oui, et puis autour de moi, j'ai eu des histoires de famille qui ont fait que j'ai été obligée de... Voilà. Bien sûr que dans l'urgence, et pour traiter certaines choses, il faut les médicaments, évidemment. mais en accompagnement et en parallèle de ça, de trouver les causes du pourquoi et de faire un travail profond. C'est un travail très profond. C'est un travail qui agit vraiment sur notre être intérieur. Et comme on dit aujourd'hui, on est à côté, en fait. Tout simplement. On marche à côté. En fait, il y a le corps et puis là, on est à côté. Et puis, on se prend plein de visuels, plein de sollicitations partout. Vous avez été un peu déstabilisé en arrivant à Paris. Vous m'avez dit, vous m'avez dit la pollution, tout ça. Oui, à chaque fois que j'arrive à Paris. Parce que nous, on ne s'en rend plus compte. En fait, quand vous êtes dans ces grandes villes, la circulation, le vacarme, les gens, ils sont comme des robots. Oui, on se dit, waouh. Quand déjà vous arrivez à Gare de Lyon, c'est waouh. Et puis les gens, malheureusement, dans cette vie stressante, perpétuelle de sollicitations, on perd, en fait, ce que vous voulez dire, on perd notre enthousiasme, notre joie de vivre. Oui. Et qu'est-ce qui est le plus éloigné ? L'émotion la plus éloignée de la joie, c'est la peur. C'est la peur. Le stress, c'est de la peur. C'est de la peur perpétuelle. Ça rend malade. Les gens n'arrivent plus à se poser parce qu'on est toujours allé, allez, encore ça, encore ça. On veut aller plus loin. Mais déjà, aller plus loin à l'intérieur de vous. Vous voyez ? On ne peut pas... Si on n'est pas allé à soi et si on n'a pas fait un travail sur soi, comment voulez-vous performer à côté ? L'enthousiasme, moi qui ai grandi, dans les îles, cet enthousiasme, quand les gens, ils n'ont rien, ils dansent. J'ai ça, j'ai ça de là-bas, je me suis imprégnée de ça. Et en fait, quand je croise les gens dans ces grandes villes, je trouve que c'est d'une tristesse. Les gens sont des robots, ils ne se regardent pas, ils ne se parlent pas. Les gens ont perdu leur enthousiasme. Parce qu'ils ont peur de rater le métro, peur de l'attrater à leur rendez-vous. Et puis peur des autres, les uns des autres. En grec, enthousiasme, ça vient du grec enthousiasmos, habité par le divin. Voilà, l'origine du mot enthousiasme. Habité par le divin. Eh bien, en fait, on n'est plus habité par rien. Voilà. Donc, quand on travaille en diapason, en respiration, alors bien sûr qu'il y a d'autres méthodes aussi. La musique, chanter, les gens... Moi, quand je suis arrivée pour mes études, je ne comprenais pas que les gens aient besoin de boire pour faire la fête et d'être saouls. Parce qu'en fait... Et souvent, vous savez ce qu'on me demandait quand j'étais jeune. C'était hier. On me disait, mais t'as bu ? Ben non, je n'ai rien. Ah oui, genre ? Je n'ai rien bu, mais en fait, j'ai juste envie de m'amuser, de monter sur la table, de danser, de faire la dingue. Parce qu'en fait, ils sont tellement... Sans alcool, la fête est plus folle. Coupés de leur ressenti qu'ils n'arrivent pas s'ils n'ont pas un activateur à pouvoir se libérer. Et la libération émotionnelle, c'est en fait une libération tout court de tout. C'est revenir à soi et aller à l'autre. C'est s'ouvrir au monde. Ce n'est pas compliqué. Mais souvent, quand je fais des séances, il y a des gens qui pleurent. Parce qu'en fait, la libération émotionnelle est tellement puissante au niveau corporel que ça... Ce sont des pleurs de libération. Donc, c'est très positif. Moi, je leur dis, mais allez-y. Ils sont désolés. Je dis, non, mais allez-y, pleurez. Au contraire. Moi, c'est un honneur que vous pleuriez. Je suis très contente. Parce que vous lâchez, en fait. Vous lâchez. Voilà. Pour en terminer sur la respiration, une autre citation de James Nestor. C'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, mais avec des exemples à haut niveau. En respirant à fond et en prolongeant l'expiration, diverses personnes se sont débarrassées de leur asthme. La voix d'un chanteur d'opéra a gagné en résonance et des sprinters ont décroché l'or aux Jeux olympiques. Mais voilà ce qu'on dit. Tout ce que je vous dis. la capacité à expirer, c'est la capacité à vivre plus longtemps. Il faut juste retenir ça. En plus, vous n'avez pas besoin d'aller dans un cours, vous pouvez le faire chez vous. C'est expirer. Il faut que vous ayez la sensation que le ventre colle votre colonne vertébrale. C'est vraiment... Vous savez, c'est le... Quand ils prennent ces appareils, en fait, qui permettent de mesurer la capacité respiratoire maximum... Oui. Vous avez des... L'appareil le plus simple, c'est ces billes qui montent là. Vous savez ? C'est le... Voilà. Je l'ai fait quand je faisais des études à l'Université de Biologie de Grenoble. Je faisais ce genre d'essai des fois pour étudier les cours. Ça, c'est votre durée de vie, tout simplement. C'est ouf. Donc, on a un test nous-mêmes de notre durée de vie. Bien sûr, vous prenez un gâteau, mais vous mettez des bougies et puis vous soufflez d'un coup et vous allez voir. Alors, comment... C'est le souffle en une seconde, en fait. Est-ce que vous avez un exercice à nous proposer pour améliorer, par exemple, cette capacité pulmonaire qu'on pourrait faire là ensemble et que les gens pourraient reproduire à la maison ? Tout simplement. Alors, je ne vais pas faire des trucs très compliqués. mais si vous êtes allongés, vous pouvez déjà lever vos bras. Vous savez comment font les chats quand ils s'étirent le matin ? Les gens, déjà, le matin ne s'étirent pas. Vous êtes pressés, vite, le réveil sonne, va, j'ai boire mon café. En fait, étirez-vous déjà. Étirez-vous. Vous allez étirer vos fascias, vous allez être bien. Quand vous êtes debout, cueillez les étoiles. Déjà, vous vous étirez. Et ensuite, ce que vous pouvez faire coucher, c'est assis sans complications aucune. Vous expirez à fond, mais en douceur, pas de violence, parce que justement, c'est d'être doux avec soi-même. C'est... Vous allez au bout de votre expiration. Et là, je continue. Et vous avez l'impression que votre ventre se colle à la colonne vertébrale. Petite rétention. Et vous inspirez. C'est plus simple. Déjà, rien que ça, à la base. Alors après, les gens feront deux, trois fois, dix, douze fois. Je ne vais pas vous dire compter jusqu'à six, compter jusqu'à quatre, ça en brouille. Je vais vous dire, allez jusqu'au bout de votre expiration et même des fois quand vous êtes au bout. Vous pensez que vous êtes au bout et vous avez encore du souffle. Vous en avez encore. Allez au bout. En fait, il faut vraiment que vous ayez l'impression que votre ventre, il se colle à la colonne. Et rien que ça, déjà au niveau de la posture. Voilà. Pour les gens qui n'ont pas confiance en eux, qui vont à une réunion, qui... Ce que j'ai fait ce matin d'ailleurs, parce que moi, je ne suis pas une habitude des caméras. Bravo et merci d'être venu. Merci beaucoup. Vous nous avez parlé des fascias et ça, c'est très important pour vous. Vous travaillez aussi en cabinet sur ces fameux fascias. Vous pouvez déjà nous réexpliquer ce que c'est ? Alors, les fascias, c'est un réseau, on va dire, on parlait du nerf vague qui est le câble de transmission. Et bien, on peut dire que les fascias, c'est le réseau haut fibré. Le réseau quoi ? Haut fibré, c'est la 5G. Et pourquoi haut fibré ? Ah, la haut débit. Haut débit. Pardon, haut débit, fibré, haut débit. C'est même la 10G ou la 30G, si vous voulez. Ah bon ? À l'époque, en fait, quand ils faisaient des dissections, les fascias, ils les jetaient, ils s'intéressaient aux muscles, en fait, ils s'en débarrassaient. D'accord, c'est comme une de la graisse. On ne sent aucun intérêt. Et les dernières recherches scientifiques ont prouvé que ils étaient bourrés de neurotransmetteurs et ils sont en fait pleins de capteurs neurosensoriels et que l'information des fascias passe par le système nerveux central. C'est un réseau d'informations. Donc, il enveloppe tout votre corps. c'est une toile d'araignée géante qui enveloppe tout votre corps, qui est élastique, qui envoie de vos muscles. Regardez, voilà, ça passe à l'intérieur. En fait, vous êtes enveloppé de fascias et ces fascias sont extrasensibles. Donc, ce qu'on ne savait pas à l'époque. Donc, ça permet de transmettre l'information. Ah ben, s'il y a du neurone dedans... Voilà. Et pour les... Alors, quand même, dans le milieu sportif, ça y est, on s'intéresse aux fascias et puis avec les fascias thérapeutes aussi. Quand on fait une séance de fascias thérapie, ça fait un bien. Voilà, exactement. Et donc, moi, je travaille aussi là-dessus. Alors, je travaille sur tout ce qui est sacrum du haut de la tête tout au long de la colonne en étirant en fait tout ce qui est fascia à la main. Et ensuite, je travaille avec les diapasons. L'avantage du diapason thérapeutique, c'est qu'appliqué sur les fascias, ça a un champ d'action très profond et très large. Il y a une vibration. D'accord. C'est-à-dire que sans même toucher, manipuler, masser, avec le diapason, l'onde va pénétrer en profondeur. Tout à fait. Je l'ai bien dit. Ça va à travers les tissus. Exactement. Ça passe à travers les tissus et ça va toucher en fait tout ce qui est profond, même les os, les muscles. On peut le faire ? Ah oui, bien sûr. On teste ? Ah, bien sûr. Vous risquez peut-être de vous endormir. Après, attention, attirer. On prend un petit café, on fait une pause et on prend un café et on fait les diapasons. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il y a sur la table ? Parce qu'il n'y a pas que des diapasons. Non. Il y a une pyramide de cristal. Il y a un bol de cristal. Une cloche ? Une cloche. Parce qu'il y a les bols, c'est les bols blancs qu'on a l'habitude de voir. Alors moi, je disais cloche, mais on me disait cloche, ça fait cloche. D'accord, oui, c'est un bol, mais à l'envers. Voilà, on est d'accord. Des diapasons avec lesquels je travaille, avec des dos, sols, là, mais qui émettent des fréquences. On sait que le cerveau, en fait, émette des signaux électriques et donc ça va permettre de mettre le cerveau en basse fréquence et d'apaiser le mental. Comme au moment où on est en train de s'endormir. Il y a vraiment un côté... Et en fonction de la gamme utilisée, ça a une action différente. Ça, ce sont les diapasons avec les fréquences Homme et de Schumann. Je ne sais pas si vous connaissez la fréquence de Schumann. Homme, c'est votre logo d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors, mon logo, il représente... Il a été fait par VCS Paris. C'est un très beau logo. J'ai été très contente de ce logo parce qu'il représente exactement tout ce que je fais. Ça représente, en fait, un homme. Oui. Ça représente un édifice, mais ça, c'est une deuxième puisque je suis aussi géobiologue. Donc, un édifice. D'accord, oui. Et ça représente en même temps le homme, le fameux homme spirituel. Voilà. Je le faisais ce matin en scooter pour me détendre aussi. C'est vrai ? Oui. Alors, j'ai fait le top. J'avais le canon de Passion Bell puisque c'est une musique qui fait des choses sur les acides aminés sur le corps, il faut le savoir. Et puis, je me faisais des hommes. C'est rare, pas tout le temps, mais bon, on a dit mission de détente, on va se détendre. Alors, on a été sur les... Donc, la fréquence de Schumann, la fréquence de la Terre quand même, que même la NASA étudie parce qu'en fait, quand vous êtes enfermés dans un caisson d'isolation, ils ont fait des tests, il semblerait que les gens soient malades puisqu'ils ne sont plus connectés à la fréquence de Schumann. Voilà. D'accord. Donc, pour les astronautes, etc., ça a été testé, tout à fait, pour éviter les vomissements, les maux de tête, etc. Avant, pendant ou après ou... Quand ? Pour les astronautes ? Quand ils partent dans l'espace, la NASA a testé tout ça parce qu'en fait, on est connecté. La Terre est une vibration. Il faut savoir, comme disait Nikola Tesla quand même, que si vous voulez connaître les secrets de l'univers, résonner en termes de fréquence, de son et de vibration. Alors, je ne sais pas si je le dis dans le bon ordre, mais il disait ça. On est tous vibration. Et donc, la Terre émet une vibration. Si vous êtes déconnecté de cette vibration, ce n'est pas terrible. En fait, on est tous interconnectés. Et donc, là, il y a une fréquence de Schumann que je mets au niveau des oreilles. Et ça nous reconnecte à la fréquence de la Terre. Ça nous réharmonise, quoi. Tout à fait. Si on veut vraiment, voilà, faire simple, ça réharmonise. Alors, comment vous choisissez les diapasons que vous utilisez en fonction de la chose à traiter ? Alors, ça dépend, en fait, les respirations que j'utilise, les diapasons que j'utilise, c'est vraiment un protocole qui est adapté à chaque personne en fonction de ses problèmes, de ses traumas, de son stress. C'est vraiment... Par exemple, j'ai une petite fille qui était dyslexique. Je lui ai fait faire des respirations avec des visualisations, des diapasons. Ça a été réglé très vite puisque les enfants, en fait, ce n'est pas engrammé depuis des années. Donc, ça va très, très vite. Par contre, si j'ai un cadre hyper stressé de 40 ans qui pense qu'en une séance, je vais faire un miracle et que lui, il n'a aucun travail à faire sur lui, je vais essayer de l'amener à comprendre qu'il va falloir faire un petit travail quand même et il faut s'impliquer. Comme je vous disais tout à l'heure, ça apprend de nouvelles langues. Il n'y a pas de miracle. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, les gens coupés d'eux-mêmes, en fait, je vais leur faire un travail de respiration spécifique et je vais utiliser le 128 qui est vraiment... Voilà, c'est un diapason qui fait tous les points d'acupuncture. Vous allez me faire lequel, moi ? Pour une femme qui... Le 128, et puis je vais vous faire un peu de Schumann. Allez ! Et pour une femme qui veut, par exemple, dégonfler, etc., je vais pouvoir utiliser sur le corps, le 32, le 64. Voilà, ça arrive aussi que j'ai des femmes qui viennent me dire oui, surtout quand il fait chaud, drainage lymphatique au diapason. Voilà. Ah, super. Ben, allons-y. Vous voulez que je le fasse ? Ben, ouais. Alors, et puis ça, ça met en état aussi... Elle a une fréquence particulière la pyramide ou pas ? Elle n'a pas... C'est du cristal ? Oui, je ne travaille qu'avec le cristal parce que c'est un son que j'aime, qui est féminin, mais qui permet aux hommes aussi d'accéder justement à cette féminité qui est en eux. Je ne travaille qu'avec le cristal et avec les diapasons. Parce que le cristal, pour moi, c'est un son tellement puissant et en même temps si doux. Il y a quelque chose de l'ordre de... qui est au-delà de nous, quoi, dans ces sons. Il y a un côté angélique, je trouve. Ben, vous allez nous en faire un coup pour tout le monde dans le studio de cristal. Alors, on peut ? Allez. Et vous tapez dessus avec quoi, alors ? Alors, vous allez voir. Oh, j'ai peur. Ne vous inquiétez pas. Non, mais qu'il n'y ait pas de... Il n'y ait pas de... Sous-titrage ST' 501 Il est puissant le son Puissant mais en même temps très doux Mais il est puissant dans les oreilles Parce qu'on l'entend Il dure longtemps Et quand vous me l'avez passé devant Ça m'a fait Voilà La pyramide de cristal Il y a la harpe de cristal aussi Vous avez une harpe On mettra la photo au montage Mais j'aimerais bien que vous nous envoyiez la photo Déjà que j'étais encombrée Et il y a ça Qui est la cloche Le bol Alors ça j'ai fait tomber quelqu'un en arrière un jour Avec la puissance du son C'est à dire que c'est quelqu'un de ma famille Qui m'a dit Elle est en train de faire du son dans le jardin Ça y est on l'a perdu J'ai dit ah bon Et c'est quelqu'un qui est très stressé Donc stressé veut dire comme on disait Sternum en haut là dans la gorge Qui respire comme ça Et le diaphragme qui est complètement Et j'ai dit ah oui Et j'ai commencé à faire ça Et la personne fait qu'est-ce que tu me fais Qu'est-ce que tu me fais Elle est repartée Elle est tombée de tout son là en arrière Pour dire la puissance Ça agit sur les tissus Non mais je l'ai senti Au-delà de la perception auditive On sent vraiment qu'il y a une matière Comme une matière subtile qui est là Et qui nous C'est au-delà de la perception auditive Vous êtes fait d'eau déjà De 70% d'eau Vous voyez l'expérience de Chalini Avec le sable et le son Et la vibration Vous êtes fait d'eau Imaginez l'impact que ça peut avoir sur Allons-y alors la cloche Le bol pardon Le bol ou la cloche qu'importe C'est pas grave Sous-titrage ST' 501 Ça va Thierry ? Oui J'avais pas vu J'ai fermé les yeux J'avais pas vu où vous étiez À un moment donné Je fais comme ça Est-ce que vous sentez au niveau Enfin si vous êtes resté Vous avez vu Ça a fait tout seul Comme ça Donc après les gens qui pensent que En fait quand vous êtes déconnecté de vous Vous n'avez plus de ressenti Pour revenir à la vie intérieure Il faut se reconnecter à ces ressentis Donc toute cette procédure Tous ces protocoles Ça vous permet de vous reconnecter à vous Donc pour des gens Pour certaines personnes Ça secoue Parce que ça fait tellement longtemps Qu'ils sont déconnectés d'eux-mêmes Que ça peut être Ça peut chambouler J'ai des gens qui rentrent chez eux Qui me rappellent le lendemain Qui m'ont dit J'ai eu mal au ventre toute la nuit Voilà Je vous dirais En tout cas Quand vous êtes Moi je ne savais pas À quel moment vous étiez En train de vous approcher Mais Vous avez vu J'ai eu une réaction quand même Et quand j'ai ouvert les yeux J'ai dit Bah oui Enfin On fait exprès d'avoir une réaction Et c'est quand vous étiez Très près Donc je ne l'ai pas inventé La réaction Je n'ai pas aimé ça Pour vous faire plaisir Donc vous comprenez Que j'ai pu faire tomber Quelqu'un comme ça Bah c'est ça Qui était debout Et qui m'a dit C'est quoi c'est quoi Parce qu'en fait Il me dit Je sens un truc là Je sens un truc là C'est quoi qui est parti en arrière Et ça tremblait en fait Et ça lui a mis Non mais on le sent On le sent dans le corps Qu'il y a une sorte de charge Je ne sais pas comment expliquer Mais ça c'est pour ça Qu'il faut tester ces trucs là Moi je vous le dis tout le temps On peut en parler C'est sûr Mais après En fait C'est une reconnexion A ses ressentis profonds Donc cette reconnexion A ses ressentis profonds On ne peut pas Voilà Alors au niveau de la respiration Bien sûr qu'on peut le faire Comme ça A distance Mais ça c'est vraiment Oui Une reconnexion profonde Parce que vous travaillez Quand on est coupé De ses ressentis On revient à la vie Quand on est coupé On reconnecte à ses ressentis Pardon On revient à la vie Et quand on On est coupé De ses ressentis On est Hors de nous En fait Et quand on est hors de nous On finit Ça se finit pas toujours très bien On le voit Quand les gens sont pas bien Un petit peu en colère C'est aussi Fatigué Stressé C'est aussi parce qu'on est à côté de nous même Et que ça fait du bien C'est pas juste en fait Ce que j'ai envie de dire C'est que c'est pas juste du bien-être C'est quelque chose Qui ranime Un peu Vous l'avez dit Qui est thérapeutique Qui remet de la vie Regardez les tissus C'est hyper sensible On vous disait tout à l'heure Les fascias C'est bourré de capteurs neurosensoriels Vous imaginez La vibration sur les fascias Comme ça Quand vous êtes stressé Vous êtes tendu Vous avez la nuque tendue Mais ce que je vous disais tout à l'heure Les gens se rissaient comme ça J'exagère Mais il y en a qui sont vraiment comme ça C'est vous ramener de la fluidité Dans vos mouvements Dans tous vos liquides Parce qu'on est fait de liquide C'est vous ramener de la fluidité De l'harmonie Quelque chose de doux En fait Tout ce qui nous entoure Est violent C'est vraiment agressif Dans nos vies modernes Les sagesses ancestrales Je suis désolée Mais ils savaient déjà tout ça Ils travaillaient le son La respiration La vibration Ils prenaient pas des anxiolytiques Et des antidépresseurs Ils étaient Voilà Parce qu'en fait Le problème aussi Dans nos sociétés C'est que Évidemment Évidemment Que c'est tellement plus facile De prendre un médicament Qui va éteindre l'alarme Il va éteindre l'alarme On disait le fameux garagiste Bien sûr Et par moments C'est nécessaire Parce que les gens Qui sont vraiment en burn-out Ils sont obligés De prendre des médicaments Évidemment Mais on peut agir Dessus aussi Avec des thérapies naturelles Qui existent depuis La nuit des temps Et qui permettent D'avoir accès A notre être profond Et à apaiser tout ça Et peut-être d'avoir un chemin Des psychologues J'ai des psychologues déjà Des fois qui viennent Dans mes ateliers La libération de la parole aussi Ça peut passer par Une libération corporelle Vous voyez ce que Je veux dire Il y a des gens Ils n'arrivent même plus à parler Tellement ils sont Juste sans parler Vous agissez en fait Sur votre corps C'est vrai que moi Qui fais pas mal Sur vous en profondeur De retraite et de formation Les week-end Les vacances Et donc il y a souvent De faire un travail De faire un travail déjà Au niveau du corps Et cette libération émotionnelle Ça c'est vos stages ? Ça c'est oui tout à fait Un atelier que j'ai fait Au pied de la Sainte-Victoire En juillet C'était un moment extraordinaire Parce que la Sainte-Victoire Vous l'avez pas Mais elle est derrière moi Là Et au coucher du soleil Avec les cigales Les olisiers C'était merveilleux C'était un très grand moment Donc vous faites des stages De combien de temps Ça dure un stage ? Alors là C'est un atelier Qui a duré Ouf Longtemps Deux heures et demie Parce qu'une fois Que les gens ont fait l'atelier Ils ont du mal à décoller Ils se sont mis à marcher Il y avait quelqu'un Qui faisait des triathlons Qui avait le t-shirt mouillé Trempé Et qui m'a dit J'ai découvert quelque chose Parce qu'en fait On parlait des sportifs Et de la respiration Tout à fait Et ça dure longtemps Parce que les gens En fait Il faut le temps qu'ils arrivent Ils s'installent En fait Le but c'est de déstresser De poser ses valises Et de se laisser aller Donc je vais pas dire aux gens Allez dépêchez-vous Allez on commence Et puis là c'est fini Allez partez Non en fait Je laisse Là je prends Voilà Toute la soirée S'il faut Ça finit à 22h30 Donc on peut vous contacter Pour des ateliers Comme celui-ci J'en fais oui régulièrement Des séances de sonothérapie Aussi de géobiologie Alors la géobiologie Oui c'est pour la maison C'est un autre domaine Un autre domaine Mais je l'estime que l'harmonie Intérieure et extérieure Sont de pair Si vous habitez Dans un environnement pathogène Vous travaillez sur vous Mais quand vous rentrez chez vous C'est pathogène C'est pas harmonieux Et inversement Est-ce que vous Une question qui me vient Que je n'ai jamais venu à l'idée Donc je vous la pose à vous Parce que vous êtes la spécialiste Des diapasons Est-ce que Le diapason peut travailler sur nous Donc ça je l'ai bien senti Oui Merci Mais est-ce que vous nettoyez Par exemple Les énergies Les énergies d'un lieu Alors dans le cadre De ce que je fais En géobiologie Je travaille Avec tout ce qui est Science géobiologique C'est la science des bâtisseurs Mais Et je rajoute Ma touche personnelle Tout à fait Tout à fait Et je travaille Avec les sons Et les vibrations Et je dis même aux gens Quand je fais mon travail De nettoyage des maisons Je leur demande De mettre de la musique classique Des choses cool Puisque en fait Tout est fait d'atome On fait encore référence A Nikola Tesla Mais D'atome Mais tout vibre Donc si vous voulez Quand vous envoyez Une information pathogène Stressante Ben c'est pas terrible Alors c'est bien des fois Pour se défouler Il y en a qui écoutent du hard rock Bien sûr C'est un défouloir Mais à un moment donné Pour revenir à l'harmonie A la tranquillité Voilà Mais effectivement Oui tout à fait Il y a certains Vous savez qu'il y a des agriculteurs Qui ont utilisé En fait C'était des essais en agriculture Pour envoyer des sons aux plantes Les molécules Oui Il y a eu des expériences Vous en avez Voilà Donc le son C'est quand même quelque chose Qui est même pour Les ultrasons Les infrasons Même dans les recherches Pour les maladies Chroniques C'est une médecine Qui est en train de se développer Et effectivement Ils ont de très bons résultats En agriculture Quand ils balancent des fréquences Absolument C'est comme les vaches au Japon Pourquoi le bœuf de Kobe Est si bon Ils leur mettent de la musique classique En France ça se fait A certains endroits aussi Je crois Merci Lara Pour toutes ces explications Quelques avis Qu'on retrouve Sur les réseaux Une immersion Au plus profond De mon être La sensation D'être hors du temps Ou plus exactement Dans un temps Où je dois être On est happé Transporté Et complètement ailleurs Sans calcul Sans contrôle On reconnecte A son moi profond Et l'on passe D'un quotidien connu A un autre monde Familié Mais sans limite C'est un beau commentaire Oui tout à fait C'est quelqu'un Qui est tout le temps C'est quelqu'un Qui est venu me voir Qui a une profession Extrêmement Stressante et violente Parce que c'est Qui travaille dans la police Pour vous dire Qui est tout le temps Confronté Qui a des choses Quand même pas sympas Il faut le dire Et qui a Voilà Et qui est venu me voir Et effectivement Ça a permis A permis cela Voilà Et alors Bon enfin tout est dit Dans le commentaire Il n'y a pas Grand chose à rajouter Il est tellement beau Alors on voit peut-être Pas très bien à l'écran Mais moi je vais vous les lire Il y a trois autres Petits commentaires Très fort sympathiques également Parmi d'autres Parmi tant d'autres Un grand merci pour ton travail Qui est fascinant Je suis métamorphosé C'est pas rien quand même Ce petit C'est quelques C'est quelques mots Métamorphosé Parce que alors ça C'est une jeune fille Qui avait subi un deuil Qui était très très mal Et j'ai fait un travail Sur sa maison Tout à fait Et Sur elle Donc on a fait un double travail En géobiologie Et sur elle D'accord Parce qu'elle avait vraiment Une jeune fille Qui avait été abandonnée Par sa maman Enfin bon Une histoire de vie Pas cool Et Et donc j'ai fait un travail Sur elle Sur sa maison Voilà Elle m'a dit ça Qu'elle était mes parents Effectivement Je suis retournée la voir Un an après Elle avait tout changé Au niveau d'écho Chez elle Les travaux C'est C'est Une harmonie Une ambiance De dingue De dingue Il y avait l'avant Et l'après Ah mais vraiment Même au niveau De son environnement Elle avait tout Tout refait Les peintures Et puis elle est Resplendissante En fait ça fait tellement plaisir Pour vous aussi D'apporter En plus Les jeunes Ils ont quand même vécu Des choses quand même Très stressantes Entre le Covid Et tout Et d'apporter du bonheur Comme ça Et du bien-être C'est vraiment Ça me remplit de joie Allez deux autres petites phrases Avant de terminer Le soin sonore de Lara Est un voyage dans le corps Qui vient visiter Vous le disiez Qui vient visiter Chaque parcelle Résonne Dénou Fluidifie Oui Tout est dit Et le dernier Tu m'as fait vivre Une expérience incroyable Alors Si on lit le mot incroyable C'est quand même Un mot fort aussi C'est pareil On peut dire que Dans tous les commentaires C'est des gentils commentaires Etc D'ailleurs merci à ceux Qui nous en laissent Des comme ça Pour les émissions Sur ABC Talk aussi On vous remercie beaucoup De vos likes et partages Incroyable C'est pas rien non plus Si on le lit ce mot là Parce qu'en fait On en revient toujours On est tellement déconnecté de nous Que quand vous venez me voir Et que je vous reconnecte A vous Et à votre être intérieur Il se passe des choses C'est un voyage intérieur Vous rentrez dans votre océan On va dire que vous rallumez la lumière Au centre Si on est poétique Vous êtes l'interrupteur Je rallume la lumière au centre Et allumer la lumière Vous savez Allumer la lumière Et on rallume la lumière Et bien c'est Les gens On rallume tellement pas la lumière On est tellement pris Dans cette espèce de frénésie Sociale Anxiogène Quand vous vous posez Et qu'on rallume la lumière au centre Vous rentrez dans votre océan intérieur C'est waouh En fait je le fais Parce que je l'ai testé sur moi C'est comme ça aussi Que j'en suis venue là Vous voyez ce que je veux dire Et puis j'ai eu des coachs Qui m'ont formé Qui sont des gens extraordinaires Jean-Marie Desfossiers Et Philippe Garnier C'est des gens Qui ont l'humilité des grands On va dire Ils sont pas là A se faire valoir Mais c'est l'humilité des grands Vraiment Et des gens profonds Qui font un vrai travail Et qui transmettent Ils sont dans la transmission Donc j'ai été bien entourée Aussi Je les remercie aussi J'en profite dans cette émission Pour les remercier Parce que Voilà Ils m'ont amenée là Où je suis Et ils accompagnent En permanence C'est à dire qu'ils ne font pas Une formation comme ça Ils vous lâchent Ils vous accompagnent Tous les jours En fait ils sont tout le temps là Si vous avez besoin d'eux Ils sont tout le temps là Comme en géobiologie Jean-Luc Bruner Que je remercie Ils sont toujours là Près de vous Si vous en avez besoin C'est un vrai accompagnement Et on les salue Je rappelle que vous avez été formé A l'Académie de sonothérapie Par Philippe Garnier Et avec Jean-Marie Desfossiers A l'école des coachs En respiration Merci Lara Valentini D'avoir été avec nous Merci Pour vous déconclure cette émission Rajouter une dernière chose Dont on n'aurait pas parlé Ou que vous voulez évoquer Non en fait Je voudrais dire Qu'il est urgent Dans nos mondes Où il y a cette épidémie De dépression Et de mal-être De revenir à soi Tout en étant ouvert aux autres Je ne parle pas de l'ego Vous voyez Parce qu'il y a toute Cette apologie de l'ego Non en fait Revenir à soi Pour être une meilleure personne Et être plus en harmonie Avec tout ce qui nous entoure C'est urgent C'est vraiment urgent Dans le monde dans lequel on est C'est écologique On parle d'écologie C'est à la mode Et bien c'est une solution Qui est écologique Et naturelle Tout simplement Merci d'avoir été avec nous Lara Bon retour à Aix-en-Provence Merci Thierry Que vous pratiquez à Aix Mais aussi à Paris Et à Sanary-sur-Mer À côté de Toulon Voilà Merci beaucoup d'être venu Dans les canapés d'ABC Talk Merci à vous De nous avoir suivis Vous savez que c'est un grand plaisir Pour toute l'équipe d'ABC Talk Et moi-même De vous présenter De mettre en lumière Des thérapeutes Des coachs Des personnes Qui peuvent vous apporter Simplement en regardant l'émission Ou peut-être en les contactant Pour travailler avec eux Merci donc de nous suivre Merci pour vos commentaires Bienveillants Et constructifs Et à très bientôt Dans Experts en Thérapie